Musique Alléluia, 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 Alléluia Gloire soit rendu au Père, au Fils et au Saint-Esprit, tel qu'il était au commencement, un signe de maintenant et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Quantique numéro 51 Tous ensemble remercions Jérusalem Ouyama Tous ensemble remercions Jérusalem Ouyama Qui a promis et qui a réalisé Le monde dit que la mort de Jésus est notre chute Réjouissons-nous Réjouissons-nous Rouvons la gloire du Père Tous ensemble remercions Jérusalem Ouyama Qui a promis et qui a réalisé Le monde dit que la mort de Jésus est notre chute Réjouissons-nous Réjouissons-nous Rouvons la gloire du Père Amen Laisse-toirage Réjouissons soldes Réjouissons Spirit Réjouissons Travons le mensage C'est chese Réjouissons Amen Amen Abba Jékova Jésus-Christ Saint-Michel Et-ce Que ton nom soit béni Que ton nom soit magnifié Pardonne-nous Peché Pourrie-vu et santifie-nous Tu nous as encore réunis pour ta parole Père, touche tes cœurs qui vont recevoir ta parole, touche tes oreilles qui vont t'écouter, et change la bouche qui parle dans ta bouche. Fais-nous pour ta gloire, dans le précieux nom de l'Ancien Jésus. Que toute la création écoute la parole de Dieu, l'humanité tout entière, viens au pied de nous pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, âgés, aînés, quelles que soient les difficultés, sois ton obéissance à l'éternel de guérir. Écoute, accepte et appuie-toi dans ton évaluement. Soyez bienvenue sur cette chaîne, la voie de l'éternel Dieu, qui appuie-t-il. Dieu reste fidèle dans ses promesses, même si les humains en compliquent le processus. Le premier test de cette semaine est tiré du lit d'Esaïe, en son chapitre 8 du 6e au 10e verset. Esaïe 8, 6 à 10. Analysons la parole de Dieu. Esaïe 8, 6 à 10. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est rejoui au sujet de Restain et du fils Remalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il se lèvera partout au-dessus de son lit, et il se rebondra sur toutes ses rives. Il pénétra dans Judas, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au bout. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Oh, Emmanuel ! Poussez des cris de guerre. Peuple, et vous serez brusés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brusés. Préparez-vous au combat, et vous serez brusés. La fidélité de Dieu à ses promesses, malgré l'infidélité de l'homme. Nous verrons comme d'habitude, au mieux de l'autre pour les passages bibliques. Parfait avant nous et Christ pour la compréhension du thème. Bancolée, Dieu donné pour la fidélité de Dieu à ses promesses. Édouard Asoma pour l'infidélité de l'homme malgré la fidélité de Dieu. Sers amis, chers créations de Dieu, soyez très nombreux à l'écoute de la parole qui donne la vie, la parole de Dieu, la parole qui nous évite les difficultés. A nouveau, soyez les bienvenus à la chère de la voix de l'éternel Dieu. Cette semaine, nous avons pour thème la fidélité de Dieu à ses promesses, malgré l'infidélité de l'homme. Alors, nous aurons à discuter en grand temps de la fidélité de Dieu et de l'infidélité de l'homme. Nous verrons d'abord qui est Dieu. Dieu s'est révélé à chacun de ses serviteurs de la manière qu'il veut et conformément à la mission qu'il leur a confiée. De la manière dont Dieu s'est révélé à Adam, n'est pas la même manière qu'il s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Noé, David et autres. Par rapport à la mission que Dieu a confiée à chacun de ses élus, ils se révèlent conformément. Dieu, c'est l'auto-existant, l'auto-créé, celui qui existe lui-même, celui qui s'est créé lui-même, c'est pourquoi il peut dire à Moïse, va dire à mon peuple que c'est Jésus qui t'envoie. Jésus, ça me dit, le Dieu de toute puissance qu'on appelle El Shaddai. A Abraham, il s'est révélé à lui comme « Je suis », celui qui est. Genèse 15, verset 7 et Genèse 17, verset 1. Il dit « Je suis l'éternel qui t'a fait sortir de Où, El Shaddai, pour te donner en possession ce pays. Je suis le Dieu de toute puissance. Marche devant moi et sois intègre. » Il s'est révélé à Abraham comme le Dieu de toute puissance. « Isaac, le fils d'Abraham, il s'est révélé à celui-là comme le Dieu d'Abraham, son père, ton père, ne crains point car je suis avec toi. » Genèse 26, verset 24. « À Jacob, il s'est révélé, je suis le Dieu d'Abraham de Jacob, le Dieu d'Abraham d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta prospérité. Partout où tu iras, je serai avec toi et je te ramènerai. » Genèse 28, verset 13 à 15. Genèse 31, verset 13. « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un feu. » C'est comme ça qu'il s'est révélé à Jacob. À Rebecca, il dit « Je suis le Dieu de toute puissance, sois fécond et multiplie. De toi sortira deux nations. » Genèse 31, verset 35, verset 11. « Comment Dieu s'est-il révélé à Jacob ? » Genèse 46, verset 3. « Je suis le Dieu de ton père, le grand point de descendre en Égypte. » Et à Moïse, voici comment Dieu s'est révélé. Dans l'éseau de 3, verset 6 à 18. « Je suis là pour te délivrer. » « Je veux te délivrer vos peuples qui à l'esclavage en Égypte. » « Je veux te conduire à la vie d'Éternel. » « Je veux conduire ce peuple à la vie d'Éternel. » Il s'est révélé comme sauveur. « Je suis celui qui suis. » Éxode 13, verset 14. « Je suis apparu. » C'est Dieu de toute puissance. « Je veux vous affranchir. » Éxode 6, verset 6. « Je veux affranchir des travaux forcés. » « Je veux affranchir mon peuple des travaux forcés. » Dans l'héritique 24, dans l'héritique 20, verset 24, « Dieu qui vous a mis à part. » « Dieu qui a mis à part. » Dans Deuteronome 5, verset 9, « Dieu jaloux. » Il s'est révélé à Moïse comme le Dieu jaloux. Il s'est révélé à son peuple comme le pain de vie. « Je suis le pain de vie. » Jean 6, verset 35 et verset 48. « Je suis la lumière du monde. » Jean 8, verset 12. « Je suis avant que Abraham ne fût, je suis. » Jean 8, verset 58. « Je suis la porte des brebries. » « C'est-à-dire, c'est pas moi que tout le monde entre. » Jean 10, verset 7 et verset 9. « Je suis le bon berger. » Jean 10, verset 11. « C'est-à-dire, c'est moi qui conduis et que tu ne manques de rien. » « Je suis la vie et la résurrection. » « C'est-à-dire, même quand tu meurs, tu viens à moi, je te ressuscite. » « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. « Je suis le vrai sceptre. » « C'est-à-dire, en dehors de moi, il n'y a pas de vie. » Jean 15, verset 1 à 5. « Je suis le roi des gifs. » Jean 19, verset 21. Donc, Dieu se révèle à chaque personne par rapport à la mission qu'il lui a confiée. À chacun de ses élus, il s'est révélé par rapport à ce qu'il veut d'eux, ce qu'il attend d'eux, ce qu'il leur a confié, ce résultat qu'il attend d'eux. Maintenant, nous allons voir la fidélité de Dieu. Dans Malachie 3, verset 6. Il dit « Je suis l'éternel, je ne change pas. » La fidélité de Dieu, c'est l'attribut, c'est le caractère de Dieu qui le définit, qui l'identifie. On identifie Dieu par sa fidélité. Celui qui, quand il te fait une promesse, il n'efface pas, il n'échange pas la promesse. Celui qui, quand il te fait une promesse, il n'en est pas incapable. Il est toujours capable, il a toujours tout pouvoir d'accomplir la promesse qu'il a fait à ses enfants. Quand nous prenons Deutéronome 7, verset 9, il dit « Je suis fidèle et je garde mon alliance et ma bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui me respectent, ceux qui m'aiment et ceux qui aiment mes commandements. » Quand je prends Deutéronome 32, verset 4, il dit « Je suis fidèle et dépourvu de toute injustice. » C'est-à-dire « Je suis fidèle et juste. » Quand je prends Deutéronome 18, verset 26, il dit « Je suis fidèle avec les fidèles et intègre avec les intègres. » Alors, Dieu ne pouvant se délire, mérite notre confiance par sa fidélité. Dieu mérite que nous nous confions à Lui par sa fidélité, parce que c'est Lui qui promet et qui accomplit et qui réalise. La fidélité de Dieu se traduit par le fait que, malgré que depuis le jardin d'Éden, nous avons échoué, l'humanité a échoué, Adam a échoué à travers elle, Dieu a préparé le plan de salut pour racheter son peuple à travers Genèse 3, à partir du 15e verset. « Je mettrai une amitié entre toi et la descendance de la femme. » « Toi, c'est l'esprit mauvais qui est venu tomber, Ève. » La descendance de la femme, c'est Jésus qui est promis que la femme va sortir le corps et donne l'esprit. Dieu mettra l'esprit. Ésaïe 9, verset 5, il dit « Un enfant nous sera né, c'est le corps de Jésus qui naîtra. Et un fils nous sera donné. » Dieu ne pouvant pas naître, c'est Dieu qui donne le Fils qui est l'esprit de Dieu dans le corps de Jésus pour maintenir le corps de Jésus à l'obéissance jusqu'à l'obéissance de la croix qui sera inhumée, sacrifiée, égoldée, ruivée pour le salut de l'humanité parce que son sang doit couler. Dieu a dit dans Éphésiens, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. » Donc, il faut que le sang pur et c'est cool pour que toi et moi, nous puissions avoir le salut. Pour ce faire, nous devons de faire confiance en Dieu parce que c'est lui, dans sa promesse, reste et demeure fidèle. Alors, Dieu reste fidèle parce que sa parole est fidèle. Quand nous prenons Somme 33, verset 4, il dit « La parole de Dieu est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. » Quand nous prenons Somme 40, verset 11 à 12, il dit « Ma fidélité me garde pour toujours. Ta fidélité me garde pour toujours. » Et quand nous prenons le Somme 85, verset 11 à 12, « La fidélité et la justice constituent les caractères primordiaux de Dieu. » La fidélité de Dieu nous environne, Somme 89, verset 9. Et le verset 50 a dit « Dans ta fidélité, tu as fait des promesses à David. » C'est dans la fidélité, c'est dans la fidélité de Dieu que Dieu a fait des promesses à David, qu'il a accomplies, qu'il a réalisées. Et que Dieu bénisse sa parole pour la suite. La suite, nous verrons le devancier « Banquo les dieux donnés » pour nous parler de la fidélité de Dieu et ses promesses. Soyez abondamment bénis et Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'internel. Si vous avez aimé cette vidéo, ne me souvient pas de abonner, de la vidéo, de la vidéo. Et de la vidéo, 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 de la vidéo. God bless you.